... Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine, votre émission sportive sur New World Info 1. Et aujourd'hui, nous parlons du football togolais, nous évoquons les éperbiers qui doivent disputer deux matchs amicaux ce mois-ci au Maroc. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau Zico Ciglé, ancien footballeur aujourd'hui, tu es agent intermédiaire de jouer. Bonjour, bonjour Hamoud, bonjour à nos amis téléspectateurs, nous sommes là. Ok, alors, Fidia Salindé, confrère journaliste, un plaisir de t'avoir également pour évoquer les éperbiers du Togo et de l'équipe nationale togolais. Oui, plaisir pour moi de courtoisier des anciens joueurs, qui de mieux que Zico Ciglé pour parler du football togolais. Et donc voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment. Oui, alors j'ai encore mieux, dans cette émission, notre deuxième sujet tournera autour de la place des anciens footballeurs, sinon des anciens internationaux, dans le développement du football en général. Et pour vous en particulier, pour évoquer cela, qui d'autre qu'un ancien international togolais, pour mieux en parler, chers téléspectateurs, chers internautes de notre chaîne YouTube, j'ai le plaisir de vous présenter, Dodo Bilali, un plaisir pour moi et pour mes chers téléspectateurs de vous avoir dans cette émission. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs, merci de m'avoir invité. Alors, le Togo a ce qui est, comme je l'ai dit, à revenir sur la première scène du football africain, pourquoi pas mondial, et avant d'arriver à cette émission, cela passe par des bases, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme. Et justement, sur le court terme, le Togo doit disputer deux matchs, le premier face au Niger, le 22 mars, et un autre contre la Libye, quatre jours plus tard, au Maroc. Et le sélectionneur national par l'Université était en conférence de presse de l'équipe pour dévoiler sa liste de 23 joueurs. On va le suivre dans cette interview tout à l'heure, où il évoque l'avenir de cette sélection, ce qu'il a comme travail, ce qu'il a déjà fourni comme travail dans la construction de cette sélection. Et il évoque également ce qui manque à cette sélection. On va le suivre et revenir pour évoquer le sujet. Aujourd'hui, on a une très belle équipe. Très belle équipe qui a de bons résultats, qui joue bien, mais qui a la mauvaise chance de rater la gagne. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas à cause de la qualité de l'équipe aujourd'hui, ce n'est pas à cause du manque de joueurs. On joue un football joli, on joue un football dominant sur l'adversaire, adversaire de force, comme le Sénégal, comme le Burkina Faso. On se bat avec tout le monde, tête à tête, avec une confiance et une capacité de contrôler le jeu, qui avant, il n'existe pas. Mais, on a raté une canne face à notre efficacité, face à le bout qu'on a donné cadeau. Il y a un niveau, on ne peut pas avoir de bout de cadeau et on ne peut pas rater 7, 6 occasions chaque match. On ne peut pas. Nous sommes les coupables de cette absence dans la canne. Mais il y a 3, 4 joueurs, 5 joueurs qui sont la séries dans le gâteau. Si je vous dis que j'ai déjà une grande équipe, une très belle équipe pour l'avenir, il manque la séries. La séries, c'est quoi ? C'est 7 joueurs de haut niveau que toutes les équipes ont. Moi, je m'inscris totalement en faux. Quand il dit qu'on a une grande équipe, moi, je dis non. Moi, je dis qu'on a une équipe qui est en reconstruction. Il ne faut pas qu'on se monte. Je pense qu'il essaie dans son discours de se mettre une pression positive. C'est-à-dire, il se dit oui, on a une grande équipe. Maintenant qu'on a une grande équipe, il faut qu'on agisse en fonction d'une grande équipe. Il ne faut pas qu'il se laisse berner par le match 0-0 qu'on a eu à faire contre les Lyons de la Taringa, le Sénégal. Le Togo, c'est un pays, c'est une équipe réputée pour faire ce genre de troubles faits, affronter des grandes nations et faire des troubles faits. Il faut essayer d'être l'élément, le pays qui est engagé un peu la fête. Ils l'ont déjà fait en 2006. Donc, il ne faut pas qu'il pense aujourd'hui qu'on a une grande équipe. On a une équipe moyenne. On a certes de bons joueurs à certains postes, notamment en attaque, comme tu viens de le dire tout à l'heure, pour Kevin Denké, meilleur buteur de la Jubilé Pro League. Mais n'oublions pas également qu'on a un problème au niveau du secteur offensif qui fait qu'on n'arrive pas à concrétiser les occasions. Quand vous voyez, face au Sénégal, on aurait pu gagner ce match. On a eu une multitude d'occasions. On n'a pas pu gagner. On a un milieu de terrain expérimental de temps en temps. Si ce n'est pas Tchaké Marouf qu'on a aligné aux côtés de Roger Aroulou et de Karim Derman, c'est Jacques Alexis Romero, des fois qu'on fait jouer en milieu de terrain, après des fois on le fait jouer en défense centrale. Donc, il n'y a pas encore totalement de certitude. Aujourd'hui, on ne peut pas jouer aujourd'hui un match. On ne peut pas dire aujourd'hui, quand le Togo a un match, qu'on a en tête approximatiquement l'équipe type. Aucun joueur ne peut dire aujourd'hui, à part peut-être Kevin Denké, qui est incontestablement le meilleur attaquant togolais aujourd'hui, aucun joueur ne peut dire avec certitude que oui, voilà, je suis le tituleur, le tulaire. Et là, ce n'est pas du tout cool parce qu'il faut qu'il y ait, je dirais, de la stabilité. Et c'est cette stabilité-là qu'il faut rechercher. On a 180 minutes dans cette fenêtre FIFA pour retrouver cette stabilité-là. Essayer d'être dans la continuité de ce que nous avons fait depuis le match face au Sénégal et avec les joueurs que nous avons, essayer de combler, colmater les bêches pour pouvoir aspirer à être une grande équipe. Alors, il dit aussi qu'on a raté la dernière canne par faute de chance. C'est vrai qu'il parle de série sur le 4 et il dit que la sélection n'a pas ce grand joueur que les grandes équipes ont, qu'il puisse décider à lui seul le match pour qu'il puisse accepter véritablement. Ami, Kevin et Djinn qui ont une référence aujourd'hui. Nous, on a une équipe qui n'a pas, on ouvre pratiquement des joueurs qui n'ont pas de référence. Donc, on n'est pas une grande équipe. On n'est pas une grande parce que pour la, pour les trois dernières Coupes d'Afrique, le Togo n'y est pas. On n'est pas une grande équipe. Les grandes équipes, c'est ceux qui sont réguliers sur le continent. Les grandes équipes, c'est là où tu vois des joueurs dans des grands championnats européens dans la Ligue des Champions. Donc, ça c'est pour répondre à ta question maintenant par rapport à, non, par rapport à Alice, non, par rapport à ce que tu viens de demander, qu'on n'a pas, l'équipe du Togo n'a pas une référence ou un leader, un leader dans l'équipe. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un leader qui s'est créé. Oui, Kevin Derké, à un moment, il ne faut pas oublier aussi tout ce que là-bas aussi a eu à faire à cette équipe. Il ne faut pas oublier, même si ça fait un moment que là-bas aussi ne répond pas aux ententes de ce public, mais n'oubliez surtout pas ce que là-bas a eu à faire pour cette équipe. Et aujourd'hui, Dieu, merci, Kevin a pris le relais. Kevin fait partie des trois ou quatre meilleurs attaquants au monde, à l'heure où nous sommes actuellement. Et je pense que ce n'est que profitable que pour nous, Togolais que nous sommes. Maintenant, pour ce qui concerne l'Alice. On va en parler tout à l'heure. Voilà. On va aller pour cliquer. Alors, Mélanie, j'ai une première question aussi pour toi, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation de Parle-Carté qui dit qu'on a une grande équipe aujourd'hui ? Le Togo a-t-il déjà une grande équipe ? Non, pour moi, bon, vous voyez, bon, lui, là, sa façon de voir, c'est Poulain aussi. C'est un papa, on peut dire, c'est un coach. Il ne peut que dire ça, c'est un peu pédagogue. Tu vois, donc, il dit ça pour galvaniser, mais on n'est pas une grande équipe. À l'heure où nous parlons, vous et moi, on n'est pas une grande équipe. L'équipe est en reconstruction. C'est ce qu'il vient dire mon collègue. Donc, de ce fait, il faut être concentré sur le travail, travailler, travailler. Et arrêter de rêver, quoi. Si je dis arrêter de rêver, c'est-à-dire que les gens, ils sont tellement excités que pourquoi ça ne se passe pas bien ? Pourquoi ça ne se passe pas bien ? Mais non, ça ne peut pas se passer bien. Il se passe quoi ? Pour la relève, il se passe quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de parler de Kevin Denké. On va parler de ça pendant cinq ans. Il va être au top, peut-être va signer ailleurs. Et puis, il va partir. Et puis, on attend. Quand on attend encore un grand attaquant qui va arriver, ou un grand gardien, un grand milieu, on ne fait que ça. Pendant des années. Et on est en retard. Il faut former. Former. Pas que les joueurs, mais les entraîneurs aussi. Les éducateurs. Pour la pédagogie. Pour l'hygiène de vie. Tout ça. On est en retard sur beaucoup de choses. Je suis désolé. Si les gens le prennent mal, je m'excuse, mais je dis le fond de mes pensées. Parce qu'on est en retard. Certes, les instances travaillent dur. Mais pas que les instances. Les gens, les entraîneurs, les directeurs techniques, les équipes, les anciens joueurs. Tout ça. Nous tous, on doit mettre la main à la pâte. Pour que ça aille mieux. Après, voilà. Il ne faut pas attendre à un grand résultat. Soyez sur un moment donné. On ne va pas jouer. Appeler les gens de gauche à droite. Et dire, venez jouer. Non. Est-ce qu'on a une identité de jeu au Togo ? Je pense que cette réponse à cette question du RT a une réponse. Parce qu'il a dit qu'aujourd'hui, il est en train de travailler sur un front de jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a décidé d'appeler les deux gardiens. Parce qu'il voulait travailler avec 20 joueurs de champ. Donc, on va invoquer cela aussi avec vous tout à l'heure. Mais je vais citer les joueurs. Les 23, il y a Kabataouli. Il y a aussi Mensa, qui sont les deux gardiens. D'ailleurs, on a le Bessilé. Les défenseurs, je les cite donc. Le Bessilé, il y a Oma, il y a Djenné. Il y a Fofana, Sadik, il y a Oleté. Et puis, Nare et Zonor. Zonor qui est de... Gomido. Voilà. Championnat local, bien sûr. Alors, on a également milieu de terrain. Il y en a là, 5. Il y a Rolou, il y a Karim, Ouderman, il y a Alessis Romao, Rafid, Salifou et puis Marouf, Tcharki. Alors, on a 9 attaquants. Je ne vais pas tous les citer. Mais il y a Kémin Denké, il y a Damien Nenel, il y a Thibaut Lidé, il y a aussi Ootaba ou encore Fissou Plaka. Alors, dans cette liste, je te pose la question, Cicco, qu'est-ce que tu penses de la liste de parlementaire ? C'est vrai qu'il ne pourrait pas donner la chance à tout le monde. Tout le monde ne pourrait pas intégrer l'équipe. Et puis, il a un effectif limité. Il a dit qu'il ne pouvait pas aller jusqu'à 20 juin par rapport à vos consignes, à ce qu'on lui a donné comme consignes. C'est pas possible. C'est quel amateurisme ? Non, c'est... Qu'est-ce que tu penses de ce que Parle Garté a proposé comme liste pour ces deux mâles amicaux ? D'abord, par rapport à cette liste, il n'y a pas de surprise. D'abord, on n'a pas mis un. Je pense qu'il a ramené pratiquement les anciens. On a mis le dos avec Bebou, qui l'a mis au repos, qui sont absents. C'est vrai, c'est déplorable aujourd'hui que pour satisfaire notre FIFA, déjà, on va avec 23 joueurs au lieu de 25 ou 26. Bon, le Togo n'est pas le seul après. Ce n'est pas une excuse. Non, on n'a pas le droit de regarder les autres. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Donc, du coup... Il n'est pas obligé aussi d'avoir 26 joueurs. Non, 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 il n'a pas le droit de ramener deux gardiens à cette fenêtre FIFA. Ce n'est pas... Il n'a pas... Oui ? Non, on ne va pas en revenir. Non, on ne va pas en revenir. Non, je suis désolé. Non, non. Par rapport à quoi ? Par rapport aux gardiens, on va l'évoquer après. Non, par contre, tu m'as demandé la question par rapport à la liste. Là, je te réponds par rapport à... Oui ? De dire, de parler des défenseurs du milieu éterrain. Non, je ne peux pas parler... Je parle de la liste de joueurs. Je ne peux pas parler que des défenseurs justes. Là, quand tout à l'heure je disais que... Comme le disait Fidérat tout à l'heure, c'est... Tu n'es pas content que Duarte ait appelé deux gardiens ? Bien avant d'arriver à cette histoire de deux gardiens, c'est vraiment déplorable qu'aujourd'hui, on n'a pas vu un Duarte, ou cette fédération, ou cet ministère, qui donne des moyens nécessaires pour que cet entonien puisse travailler dans des bonnes conditions. Je dis ça, je dis quoi ? L'liste de 23 joueurs, on peut aller jusqu'à 26. Quand on nous dit que c'est une situation budgétaire, je suis désolé. Si le ministère dit qu'il ne prendra que 22 ou 23 joueurs en son compte, je ne vois pas le pourquoi. Cette fédération ne peut pas demander à cet entonien d'ajouter deux ou trois joueurs supplémentaires aux frais de cette fédération. Mais quand vous allez voir cette délégation partie d'ici pour le Maroc, vous allez voir des gens dans ce voyage-là qui iront juste pour figurer. Oui, je vous dis ça. Vous allez voir des gens qui... Oui, bien sûr. Vous allez voir des gens qui ont fait la délégation qui iront... Non, laisse-moi parler. Qui iront au frais de cette fédération, mais qui ne serviront à rien au niveau de cette délégation sur le terrain marqué. Maintenant, on peut dire que il y a trois gardiens par rapport à toute la liste. Non, par rapport... Déjà, c'est déjà... Supposons que d'ici, ils arrivent à Rabat et un gardien tombe malade. Il va s'entraîner avec eux. Première match, ils se cassent les pieds, par exemple. J'utilise du bois. On fait comment ? Voilà. Maintenant, par rapport à cette liste, c'est un peu déplorable de ne pas voir le meilleur buteur du championnat togolais, Bruno Avetok, qui a 7 buts et 11 apparitions au championnat et 4 buts sur les derniers matchs de coupe du Togo. Je pense que... Et si on prend un Dickini qui joue en Céressé en Italie, qui a marqué 2 buts sur je ne sais combien d'apparitions, je pense que... C'est un manque de respect envers ce championnat. Bien sûr qu'il soit semi-amateur ou amateur, je pense que ça n'encourage pas tous ces jeunes-là qui, dans de mauvaises conditions, 8 jours tenus pour trouver une place au soleil et avec Bruno aujourd'hui qui a combien ? 7 buts sur 11 apparitions, 15 buts au total en championnat, 15 buts au total toutes compétitions confondues, qui n'est pas sur cette liste. Je pense qu'il n'est pas aussi trop tard pour regarder ça, ramener cet enfant dans cette équipe, le faire voyager. Et ça donnera aussi beaucoup de visibilité à ce championnat-là qui regrange d'ailleurs beaucoup de talent mais qui n'est pas visible, qui n'a pas une visibilité à vue de l'extérieur. Et je pense qu'en aménant Bruno Avotan ou en ajoutant un gardien à cette équipe, je pense que ce serait que profiter pour cette équipe et je pense que M. Duarte doit vraiment regarder ça. Alors, Bobby Lallée, on va suivre dans la deuxième partie de l'émission ce que Parle-du-Jarté propose comme argument pour pouvoir se défendre par rapport à ces deux gardiens qu'il a sélectionnés. Mais est-ce que Dodo, quand tu vois l'effectif qu'il a proposé et les deux gardiens, est-ce que tu penses qu'il a raison de dire que pour travailler cette tactique, il a besoin de plus de joueurs de champ ? Est-ce qu'aujourd'hui avec le football moderne où on a un André Onana à Terseguen qui participe au jeu, est-ce que Parle-du-Jarté peut dire aujourd'hui qu'il veut travailler cette tactique uniquement avec les joueurs de champ ? En fait, moi, j'ai beaucoup de principes. Il a fait sa liste. On lui a posé des questions. Il a répondu. Le pourquoi, le comment. Après, nous, on est là. On peut commenter. Voilà, exactement. On peut commenter et donner notre avis aussi. Mais bon. Après, moi, personnellement, sans manquer de respect à ce coach, moi, je respecte sa liste. Et après, pour ce que Zico vient de dire, s'il y a eu des blessures, même moi, je me suis déjà confronté à ce genre de situation en 2006, en Égypte, où on m'a égaré. Allomé, ici, ils sont partis avec, je ne sais pas, deux gardiens. Je me rappelle très bien. Et puis, on est venu me chercher à la maison après le match de la RDC. Comme quoi, il y a eu... Une blessure. Oui. Une blessure. Et ce gardien, il traînait cette blessure, mais c'était caché. Dans le football, il n'y a pas de sentiment. Il faut arrêter les sentiments. Il faut prendre les gens qui le méritent, donner la chance à tout le monde. Je viens d'apprendre que le meilleur buteur n'a pas été pris. Je le trouve un peu triste parce que... Mais un buteur, bon, logiquement, c'est légitime. Donc, on ne sait pas pourquoi on ne l'a pas pris. Ça ne reste qu'une place. Exactement. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas pris. Mais, par contre, tous les entraîneurs du monde entier, quand tu leur demandes pourquoi on n'a pas pris l'exemple de Zaha aussi, Winfried, ça, l'entraîneur va te donner sa réponse. Donc, nous, on est là... Bon, ça nous choque. C'est normal. On dit quelqu'un, il est bon dans ce domaine, mais on ne l'a pas choisi. On se demande pourquoi. Ça, on peut en parler jusqu'à midi si on ne va pas terminer parce qu'à faire des éperviers, la liste et tout ça, je peux raconter juste mon expérience à moi où on s'entraîne là-bas. Des heures, des heures, on fait la liste, on nous enlève à l'aéroport. On dit, toi, tu ne vas pas, lui, il va. C'est ça, c'est du sentiment. Il faut que ça s'arrête et que donner la chance à des gens qui le méritent. Et je pense que les autres qu'il a pris, ils le méritent aussi. Ils le méritent. Donc, voilà. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission. Il y en aura encore beaucoup d'autres anecdotes peut-être d'y aller dans cette émission. On va l'évoquer plus largement dans la deuxième partie. Ne zappez pas. On revient juste après le journal. Et vous qui nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas, cette émission a une partie, une deuxième partie, la partie 2. Sous-titrage Société Radio-Canada